J'invite maintenant, M. le ministre, délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à la francophonie canadienne et à la gouvernance souverainiste, pour son droit de réplique. M. le Président, dans quelques minutes, l'Assemblée nationale va adopter une motion qui est unanime. L'Assemblée nationale va parler d'une seule voix pour réaffirmer les principes qui sont inclus dans la loi sur les droits fondamentaux. L'Assemblée nationale va réaffirmer le droit du peuple québécois de décider seul de son avenir politique. L'Assemblée nationale va réaffirmer ce principe de base du 50 % plus 1. L'Assemblée nationale va réaffirmer le droit de l'Assemblée nationale de choisir de la question référendaire. L'Assemblée nationale va parler d'une seule voix pour envoyer un message à Ottawa qu'ils n'ont pas de droit de contester ces principes de base de notre démocratie qui viennent nier l'histoire du Québec. M. le Président, l'Assemblée nationale va parler d'une seule voix pour défendre des prérogatives du peuple québécois à décider de son avenir politique. L'Assemblée nationale va parler d'une seule voix pour envoyer un message clair à Ottawa qu'ils doivent se retirer de cette cause devant la cause supérieure du Québec. Parce que quoi qu'on dise et quoi qu'il arrive, M. le Président, c'est ici, à l'Assemblée nationale, et c'est le peuple québécois qui va décider de son avenir. Bravo! Bravo! Bravo!